Les membres de l'Association des infirmiers pour le développement de la santé spécialisés dans les soins à domicile ont rendu visite au personnel de Guinée Matin.com ce vendredi 18 novembre 2022. Ils sont venus dans le cadre d'un partenariat pour contrôler les paramètres vitaux des travailleurs, notamment la tension, le TDR, le paludisme et la glycémie. Nous sommes vraiment ravis que nous soyons là, ce matin, c'est parce que tout simplement, l'Association des infirmiers a invité pour venir, n'est-ce pas, prendre les paramètres vitaux du personnel à l'admission. Et vraiment, nous sommes là, nous sommes venus, ils sont venus massivement et nous aussi, nous sommes là évasivement pour vérifier leurs paramètres vitaux, en l'occurrence l'attention, le TDR, comme est l'évidence du paludisme et aussi la glycémie également. Et nous sommes vraiment ravis d'être là, ce matin. Et c'est très important parce qu'il est important de vérifier ses paramètres vitaux. Si toutefois, tu n'as pas le temps d'aller à l'hôpital, il ne faut pas attendre que vraiment elle est proche. Parce que tout simplement, quand tu attends que la maladie t'envoie à l'hôpital, ça devient un peu compliqué. C'est un peu compliqué. L'association des infirmiers pour le développement de la santé propose des soins à domicile à l'ensemble des Guinéans. Nous sommes là pour contrôler les paramètres. Une fois que vous connaissez vos statuts, en mode de santé, là, ça serait mieux qu'on corrige en temps de vous transférer dans vos structures sanitaires. Mais je conseille à toute la population qui vient de se contrôler, même pas à nous, mais de se contrôler tout le temps pour connaître vos statuts. Il y a des niveaux. On a les tickets pour donner dans le foyer. On a commencé à distribuer les tickets dans certains quartiers. Nous sortons de quartier en quartier pour sensibiliser la population. Nous laissons les tickets. Et sur les tickets-là, il y a les différents numéros. Donc, ils peuvent nous contacter à certains mois. Dans les familles, s'il y a des problèmes, s'il y a des cas de maladie, ils peuvent nous contacter. Nous pouvons faire des soins et nous pouvons les orienter. Donc, orienter, faire des soins aussi, relève nos domaines. Et notre chose d'application, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Le rédacteur en chef de guinématin.com, Mamadou Baylo Keïta, a bénéficié de ces consultations faites par l'Association des infirmiers pour le développement de la santé. Il s'est réjoui de ces résultats qui sont satisfaisants. C'est important aujourd'hui pour tout le monde de se contrôler, de voir comment les gens se portent parce qu'il y a beaucoup de maladies. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a pris dans la guerre de l'Association des infirmiers. Nous pensons que, pour le moment, en tout cas, les tests qu'on a réussi à faire, les résultats sont bons. Et il nous a été conseillé justement d'enregistrer ce qu'il y a par exemple. L'administrateur général du site d'information guinématin.com est tout heureux de recevoir l'équipe de l'Association des infirmiers pour le développement de la santé. Il recommande aux responsables des entreprises, des médias et autres de faire pareil. Moi, ce qui m'a surtout convaincu, c'est le fait qu'il vienne avec le matériel et puis qu'après, s'il diagnostique une maladie, un mal, quelque chose que vous avez besoin d'approfondir, il vous donne aussi des conseils. Ils font donc les soins à domicile, mais ils font aussi le travail de conseil. Donc, voilà, je conseille cette association aux médias, à nos confrères, qui, je pense, sont dans le besoin commun de les inviter chez eux, les autres entreprises qui aussi peuvent avoir besoin de réunir le personnel, de faire les différents tests et de savoir, de se rassurer qu'on travaille avec une équipe sébré dynamique, mais qui est en bon état de santé. L'Association des infirmiers pour le développement de la santé, AIPDS, compte couvrir l'ensemble du territoire national en proposant des soins de santé de qualité à domicile.